Parfois il y a des agriculteurs qui en font 2, parfois il y a des agriculteurs qui en font 5, tant qu'il y a des agendices qui lèvent, eh bien on va continuer à faire son désherbage. Ça c'est un point important dans la réussite de l'implantation. Le deuxième c'est la fédure. Alors là je pense que je n'ai rien plus à voir parce qu'hier, on en a déjà parlé dans notre périmètre de production avec le système d'adaptation par rapport aux parcelles et par rapport aux besoins des parcelles, de l'adaptation des formules de NPA qui sont capables de préciser de façon extrêmement fine. Ça c'est un point donc qui doit être réglé normalement avant l'implantation ou à l'implantation de la vétrale. Et puis un autre point qui est également très très important, quelquefois il est un peu, même en France, il peut être quelquefois un petit peu mitoté, c'est les apports boratés, vous savez que la vétrale est bonment en bord, c'est un élément essentiel pour elle. Et si jamais vous êtes défaillant, si vous traînez une carence de bord, eh bien vous allez avoir ce qu'on appelle la maladie du cœur noir. Alors on va voir au niveau du colé, là où se concentre le sucre, eh bien on va voir un cœur qui va noircir, qui va dégrader, et qui va agérer bien sûr la teneur en sucre de la vétrale. Les fongicides, on va en parler aujourd'hui. Les fongicides, c'est plutôt lorsque le goût est foilière et qu'elles vont développer. À ce moment-là, on va essayer de le protéger par rapport aux maladies cryptogamiques. En France, on en a plusieurs, on a l'oléthium, on a l'aradémariose, très peu fréquente, mais par contre on a une maladie qui est très importante, c'est la cercoscrobiose, que vous connaissez peut-être. C'est une maladie qui apprécie parfaitement, qui apprécie les conditions chaudes, elle commence à se délever à partir de 26 oreilles, et surtout s'il y a des conditions d'humidité. Alors, si vous faites de l'urigation à ce moment-là, si vous avez des parcelles qui ont déjà eu la sapose poriose, vous avez à peu près atteint ces parcelles-là, il faudra leur apporter une attention particulière dans le contrôle de ces parcelles. Et puis en fin de cycle, quelquefois on a des rouilles qui viennent un petit peu colorer les feuilles de vétrale en brun, ou en rouge poussé. Si elles apparaissent tardivement, elles ne sont pas visibles, si elles apparaissent précocement un peu bas-bas, on a des incidences en cas de rondeur. Et puis la dernière chose, ce sont les insecticides. Les insecticides vont tout au long du parcours de la vétrale essentielle, au niveau de la constation notamment sur les parasites souterrains, par un certain nombre, on les verra tout à l'heure. On peut aussi avoir des pucerons, des pucerons noirs ou des pucerons verts. Et puis on a également des ravageurs comme des loctuels, des loctuels des foliatrices, qui vont venir chercher, qui vont venir manger la feuille, et par là-même réduire sa surface et donc nuire un petit peu à l'eau. Et pour terminer, avant qu'on traduit, en France on a deux nouveaux ravageurs qui viennent de faire leur apparition depuis quelques années. Le premier c'est la pêche, la pêche qui est un ravageur pour comprendre la vente, dans le sud de la production, de la zone de production. Et puis un plus nouveau ravageur, c'est un charme sombre. Vous en avez déjà entendu parler, j'en suis certain, c'est le Lexus Genesis. Et aujourd'hui on est délui. Alors les territoires élui ont une petite efficacité. En dehors de ça, il n'y a pas de solution pour lutter contre ce ravageur. Fort heureusement aujourd'hui, il reste concentré sur toutes petites zones. Mais ce n'est pas une impression qu'on a, c'est des observations. Il commence à monter avec des températures au nord de la France, comme c'est quelque chose que la filière de travers est en train de vendre le droit d'entendre de façon à dire que ce sont possibles. Et pour juste une petite parenthèse, pour lutter contre le front vert en France, on avait les déodicots de rides, des solutions extrêmement performantes qui, depuis l'année dernière, sont interdites par l'Europe. On est en train de faire le débat, et tout ce n'est pas un des débatins, c'est une technique d'expérance d'un système en région qui a gente a permis de faire de savoir conformer sur la zone, de la zone et de la zone en presse. Un des débatins sont devenus des débatins pour une zone bancaire de l'Emposium, des débatins pour Gwani. Mais un débat qui a réussi à faire cette technique sur la zone. ... C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! ! Merci 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 ! Si ! Merci ! Merci ! Merci ! C'est parti. 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 qui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.